Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Dans le monde, 160 millions d'enfants sont contraints au travail forcé selon l'Organisation Internationale du Travail. Un chiffre en forte augmentation ces dernières années. Le lancement des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle au lycée moderne de Koumassy a été l'occasion pour la ministre de l'Éducation nationale et l'alphabétisation d'inviter les élèves à éviter toute tricherie. Le lundi 12 juin marque la journée mondiale contre le travail des enfants. Selon le dernier rapport de l'Organisation Internationale du Travail, 160 millions de filles et de garçons âgés de 5 à 17 ans sont concernés dans le monde. Un chiffre en hausse pour la première fois. Cette journée a pour but de promouvoir des actions de prévention et de sensibiliser sur la réglementation en vigueur pour lutter contre le travail des enfants et mieux protéger les victimes. EFREM, un dépôt coordonnateur de projet de lutte contre le travail des enfants, nous donne des précisions. Dans différents contextes, comme le contexte de la Côte d'Ivoire, l'âge de 16 ans est l'âge légal d'admission à l'emploi. Donc ça veut dire qu'en étant enfant, on peut travailler sous certaines conditions. Et cet acte légal-là, en général, il y a des exceptions. Donc la première exception est l'exception de ce qu'on pourrait appeler les pires formes de travail des enfants. Donc c'est des travaux qui sont intrinsèquement dangereux pour l'enfant et qui sont interdits à tout enfant lorsqu'il n'a pas encore franchi la barre des 18 ans. Donc par exemple, l'utilisation d'outils tranchants, par exemple l'épandage de produits chimiques dans des exploitations agricoles sont des types de travaux dangereux qui font partie des pires formes de travail des enfants. Pour l'organisation, l'un des moyens efficaces pour lutter contre le travail des enfants est une protection sociale garantie. Ça a été fait l'année dernière par l'UNICEF et l'OIT sur le rôle des mécanismes de protection sociale. Et il est prouvé que les mécanismes de protection sociale en matière de santé permettent de réduire l'incidence du travail des enfants. Donc ça c'est un élément important. Et pour ce qui est de l'évidence, lorsque vous avez un mécanisme de protection sociale, premièrement c'est que vous dépensez moins. Donc en matière de santé, vous dépensez moins pour vos frais de santé. Et les ressources qui restent, que vous économisez, peuvent être orientées sous d'autres postes de dépense du ménage, tels que l'éducation des enfants. L'autre élément, c'est que ça permet aussi à la force du travail de pouvoir se relever rapidement et ne pas induire une chaîne de besoin de main d'oeuvre où on parvient à solliciter les enfants. Justice sociale pour tous, éliminant le travail des enfants, c'est le thème pour cette année. Le travail des enfants est interdit car il nuit au bon développement de l'enfant, particulièrement s'il est amené à effectuer des tâches physiques. Après, le CEP place au BEPC le lundi 12 juin 2023. Cette année encore, la patronne de l'école ivoirienne et son équipe ont mis l'accent sur la sécurité pour contrer toute tentative de fraude. Nous avons mis l'accent sur la fraude parce que l'objectif, c'est de donner de la valeur au diplôme de Côte d'Ivoire. Donner de la valeur au diplôme de Côte d'Ivoire. Faire en sorte que nos diplômes soient reconnus, appréciés dans le monde entier. Et donc, nous avons fait beaucoup de sensibilisation contre la fraude. Mais nous avons également multiplié, j'allais dire, les instruments ou les outils de fraude. En plus du détecteur de métaux, nous avons la dénonciation. Au tableau, on a noté trois numéros sur lesquels les élèves ou d'autres personnes peuvent appeler pour dénoncer. Le lycée moderne de Kumasi a été choisi par la ministre de l'éducation nationale et l'alphabétisation pour lancer officiellement ces épreuves écrites. Elles se déroulent sur toute l'étendue du territoire national et prendront fin le vendredi 16 juin prochain. Les résultats, quant à eux, seront proclamés le mercredi 5 juillet, dont l'après-midi. Arrivée sur le marché ivoirien en 2016, Wafa Assurance Vie Côte d'Ivoire poursuit sa stratégie d'expansion avec des ambitions réalistes, d'après son directeur. La société Wafa Assurance Vie Côte d'Ivoire, filiale du groupe Wafa Assurance, a déployé de nouveaux produits au profit des entreprises ivoiriennes. L'annonce a été faite lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 7 juin dernier à Abidjan. Baptisée Solutions Corpo, la nouvelle offre est composée de trois produits d'assurance, à savoir l'indemnité de fin de carrière, la prévoyance collective et la retraite collective. Ces trois produits visent à aider les entreprises à étaler leurs charges liées à la fin de carrière des salariés, tout en bénéficiant de certains avantages. Nous sommes heureux d'accompagner Wafa Assurance Vie Côte d'Ivoire dans le lancement de cette offre qu'elle fait pour les sociétés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une grande assurance qui est reconnue sur le plan africain. Nous sommes fiers de ce qu'ils apportent aux entreprises en Côte d'Ivoire ici. Nous, au niveau de la Chambre du commerce et de l'industrie marocaine en Côte d'Ivoire, nous allons pousser pour qu'on puisse avoir des contacts très avancés et très poussés avec Wafa Assurance Vie. Une sortie comme celle-là, nous n'en avons jamais fait avant, jamais, si ce n'est au moment du lancement de nos activités, du démarre de nos activités. Nous estimons que maintenant, il est temps de passer à une autre vitesse parce que les Ivoiriens, pris individuellement ou au sein de leurs entreprises, des associations, ont des besoins. Ces besoins, nous aussi, nous sommes outillés, nous sommes équipés, nous avons une gouvernance solide, nous avons des capacités importantes épaulées par notre siège pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Et nous pensons que c'est le moment de faire cette sortie-là. Nous y travaillons ensemble pour pouvoir accroître encore une fois la qualité de service, l'accompagnement qui est dû aux assurés et bien sûr encore une fois notre crédibilité en tant qu'assureux sur le marché ivorien. Wafa Assurance Vie Côte d'Ivoire se positionne comme un acteur incontournable du marché de l'assurance vie en Côte d'Ivoire avec une part de marché de 7,23% et une cinquième place sur 10 compagnies agréées. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info.